Le dernier bouquin que nous venons de publier avec huit auteurs, je vais essayer de ne pas les oublier parce que j'en oublie toujours au moins un ou deux en route, donc Hervé Cabla qui est ici en premier, Pierre Blanc, nous avons Bertrand Dupérin, alors Sylvie, c'est Sylvie Frein qui est notre éditrice et que nous saluons, nous avons Sylvie Lachecard pour qui on a une petite pensée ce matin parce que malheureusement elle est malade alors on croise les doigts j'ai pas eu le temps de l'appeler pour voir si c'était le fameux virus mais on espère que non, Emmanuel Hervé que nous voyons et que nous saluons, nous avons Tiffaine Mayol qui est quelque part d'un chenor mais je sais pas où, elle est là au milieu à Embloteuse, j'en ai oublié plein, j'ai oublié Xavier de Masneau et voilà Hervé, comme j'en ai oublié quelques-uns, tu me diras, mais bon, nous sommes huit à avoir uni nos forces pour écrire un livre à la dernière seconde, je pense que ça s'est fait à peu près une semaine. Hervé, je me souviens, m'appelle un jour et me dit, j'ai une super idée, on va faire le confinement expliqué à mon boss et le groupe s'est mis peu à peu au travail et en très peu de temps, on a réussi à regrouper un corpus qui fait à peu près 120 pages et qui a été publié lundi par les éditions Kawa, alors c'est pas seulement un exploit d'écriture rapide et c'est un bouquin, comme tous les bouquins de la série à mon boss qui se veut, comment dire, utile et pratique donc c'est pas un bouquin pour perorer sur le futur mais aussi pour donner des conseils et donner des, comment dire, des outils de réflexion c'est pas seulement un exploit d'écriture, c'est également une oeuvre caritative puisque l'ensemble des revenus qui seront tirés de ce livre et là peut-être que j'invite Sylvie Frein à nous mettre le lien sur le site des éditions Kawa et bien l'essentiel, la totalité de nos revenus iront à la Fondation de France et donc c'est une oeuvre entièrement caritative donc n'hésitez pas à l'acheter, si on vous incite à le prendre, c'est pas pour nous enrichir c'est pour faire une bonne oeuvre alors, on a déjà fait en fait un webinaire lundi avec Kawa et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait énormément d'attentes de la part du public et que ce soit des employés, des dirigeants, des cadres ou des entrepreneurs des attentes en termes de qu'est-ce qui va se passer après comment ça va marcher et comment il faut faire, etc. des choses très pratiques en fait ou un peu plus philosophiques et finalement qui déclenchaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de la part de ce public et donc finalement on s'est aperçu que la dernière fois on avait prévu un planning très, très précis avec plein de présentations et qu'au bout d'un moment, on s'est arrêté parce qu'on ne faisait que répondre aux questions donc ce que je vous invite à faire c'est à nous poser toutes les questions possibles et imaginables nous avons Isabelle qui est présente et qui prend en compte toutes ces questions et qui va les mettre dans un Google Sheets ce qui fait qu'on pourra prendre toutes ces questions et y répondre le plus vite possible donc en fait ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord c'est faire le tour des auteurs qui sont présents alors je ne les vois pas tous dans l'ordre donc il faudra, je vais revenir au bouquin pour essayer de faire l'appel et puis on va les prendre dans l'ordre ce que je vais leur demander, je vais leur poser une question très simple on va commencer par Hervé Hervé donc, est-ce que tu peux décrire à nos éditeurs en deux minutes, deux à trois minutes ce qui va faire pour l'ensemble des auteurs à peu près vingt minutes un point de ce livre qui pourrait leur être utile et qui se rapporte à une partie de l'écriture ? D'écrire un point du livre, ça va être assez difficile parce qu'en fait il y en a beaucoup et que c'était l'objectif du livre ce livre, il est né il y a un peu plus de trois semaines une discussion que j'ai eue avec quelques partenaires patrons d'agence une agence intégrée internationale on se posait la question comment affronter ce type de crise ne sachant pas combien de temps aller durer le confinement et comment on allait traverser plus ou moins sans essoff une période comme celle qu'on est en train de vivre actuellement et l'un d'entre nous est un patron d'agence en Chine qui se dit mais moi j'ai deux mois d'avance sur vous les gars je peux vous donner énormément de conseils et donc on a commencé à établir cette liste de trois, quatre conseils urgents de mesure à mettre en oeuvre et puis à travers un échange avec Kawa on s'est dit finalement est-ce qu'il n'y aurait pas matière à écrire un livre qui rassemble de bonnes idées pour permettre aux chefs d'entreprise et aux salariés, aux managers de vivre cette période de la manière la moins difficile et donc on a voulu ce livre dès le départ comme une collection de points de vue, d'avis, de conseils de gens qui sauront guider ou emmener leur lecteur vers les bonnes pratiques pour limiter les dégâts alors s'il y a un bon conseil à suivre c'est peut-être de lire le livre et d'utiliser le lien que nous a donné Sylvie ou Isabelle tout à l'heure pour aller sur la page du bouquin alors la bonne nouvelle c'est que l'éditeur livre les bouquins vous savez qu'à Amazon en ce moment il y a des bisbilles c'est un petit peu compliqué mais l'éditeur livre les bouquins et même très rapidement les bouquins en papier et puis vous pouvez acheter l'e-book alors le bouquin c'est combien Hervé ? je sais qu'il y a un moyen mémo-technique il se lit dans les deux sens c'est 9,95€ en version papier et 5,99€ en version électronique enfin pas l'unbre parfait merci Hervé je vais passer la parole à Pierre et lui poser la même question est-ce que tu peux en deux minutes nous décrire un point de ce bouquin qui t'a marqué qui peut être utile à nos auditeurs oui bonjour à tous merci Hervé moi déjà de m'avoir convié dans cette aventure et puis je suis très heureux de la partager avec les cinq autres auteurs sur le point en fait c'est plutôt sur l'angle on va dire sportif et remis en forme il y a deux ou trois petits articles textes dans le bouquin mais celui qui moi comment dire que je retiendrai c'est la remise en forme en fait cette période de confinement change un peu notre mode de transport et le corps ne réagit pas de la même manière et donc depuis le lendemain de l'annonce de la mise en confinement en fait tous les matins je poste une séance de PPG donc préparation physique généralisée j'ai une de mes filles qui est préparatrice physique et aussi mentale et donc elle fait des petites séances de 30 minutes en fait tous les jours et je les poste et elle les relaie aussi sur son propre son propre contingue donc c'est lui de l'île blanc et donc je pense que le point qui est important c'est de c'est de pas se laisser aller même si on a maintenant de plus en plus de contraintes pour pouvoir faire du sport et puis pouvoir courir c'est très important de garder une forme c'est très important de se donner cette discipline donc au-delà des autres des autres papiers des co-auteurs celui sur la remise en forme et sur le maintien en forme est pour moi très important parce que ça nous permettra de continuer de continuer à voilà vas-y et puis je pense que c'est pas mal à l'approche de l'été de se reculter un petit peu le corps les uns et les autres on s'est laissé un peu aller on sort des fêtes donc pour moi c'est le on dit souvent mensana incorporé sano il faut pas oublier la partie corps tout ça tout ça est un tout donc je vous engage à plonger dans ces séances et de les faire de vous créer une petite routine voilà voilà rapidement Yann merci Pierre j'ai suivi tes conseils j'ai lundi j'ai fait 14 kilomètres dans mon garage en vélo en faisant des allers-retours 60 mètres ouais 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 mais fait un peu de la PPG abdos dorsaux gainage tout ça ça fait du bien et puis on se sent mieux dans son corps donc nécessairement tout va mieux quoi merci pour ce bon conseil merci je vais passer la parole à Bertrand ok je ne te présente plus enfin peut-être te présenter quand même donc bonjour Bertrand Duperrin je suis directeur expérience employée chez Imagina donc notamment en charge aujourd'hui avant de mettre en place entre autres le programme de télétravail et aujourd'hui de monitorer qu'il se passe bien et avant par le passé j'ai passé tout mon temps quasiment à aider des entreprises à se transformer et à mieux collaborer donc on est un peu dans le cœur de cible alors elle est difficile ta question Yann parce que ça dépend on dit beaucoup de choses dans un bouquin et qu'on parle à l'entrepreneur qu'on parle au manager ou qu'on parle au collaborateur on a essayé de parler à tout le monde et donc on a plein de messages intéressants je pense dedans si je devais en retirer un pour ce qui me concerne parce que de là dépendent à mon avis découlent à mon avis beaucoup de choses c'est qu'il faut arrêter de prendre le télétravail comme un bénéfice un cadeau qu'on fait à des collaborateurs avant le télétravail c'est tiens on va peut-être leur donner le télétravail lui on va le récompenser on va lui mettre du télétravail c'était quasiment un avantage en nature dans le package oh ben toi on va te donner du télétravail et en fait on se rend compte que si on a donné le droit à télétravailler qu'à certaines personnes et pas forcément les plus aptes à le faire quand on doit mettre tout le monde à la maison on se rend compte que l'entreprise ne fonctionne pas parce que tout le monde n'a pas d'entraînement et n'a pas de pratique le télétravail aujourd'hui ça ne doit pas être pensé comme un bénéfice à RH comme quelque chose qu'on consent mais comme un mode de production et de là découlent énormément de choses découlent des choses en termes d'IT et d'infrastructure découlent des choses pour le collaborateur qui doit complètement changer ses routines parce que suivant les routines et les attitudes qu'on a chez soi il y a des signaux qui nous disent tu es au travail ou tu n'es pas au travail je vois des gens télétravailler moi dans des conditions qui me font peur mais je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard en me disant mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir comme ça et ce n'est pas que des conditions d'installation c'est même des attitudes ou des routines personnelles et puis à la fin il y a aussi quelque chose qui en découle pour le manager c'est comment est-ce que je pilote des équipes à distance non pas de manière épisodique ou provisoire mais dans la durée et si on parle beaucoup aujourd'hui du télétravailleur et de ses problèmes on a un gros problème aujourd'hui dans l'entreprise qui est le télémanager qui n'existe pas et en tout cas qui s'y prend très mal donc je pense tu peux nous donner un petit exemple de pratique qui te fait peur moi j'ai lu sur un article de Simon Pitt de la BBC qu'il avait découvert qu'un de ses collègues utilisait une planche à repasser pour faire son télétravail mais on est quasiment là sans caricaturer sans vouloir citer de nom non on ne télétravaille pas sur une chaise en bois sur la table de sa cuisine en pyjama ça ne marche pas il y a tous les signaux qui disent à votre cerveau tu n'es pas au travail et ce n'est même pas confortable enfin c'est un coup à se mettre le dos en l'air à finir enfin voilà ça demande une vraie installation de travail c'est d'ailleurs surprenant c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de gens avaient une installation chez eux avaient un ordinateur mais qui n'a jamais été pensé comme un outil de travail l'ordinateur à la maison était un outil de loisir on ne reviendra pas sur ta blague sur Skype disant Patrick il n'arrivait pas à installer Skype mais d'un seul coup dès que l'apéro a été en jeu il a réussi quelque part personne j'ai l'impression que personne ne s'est jamais posé la question d'avoir une utilisation professionnelle et productive de l'ordinateur à la maison et que là on se rend compte que non un tabou est pas confortable sur une chaise qui n'est pas à la bonne hauteur et pas au bon endroit non on n'est pas en état d'être productif au boulot et derrière ça se ressent et malheureusement ça se paye je note Bertrand il faut que j'arrête d'écrire des articles de mon blog en pyjama le problème c'est que je fais ça tous les matins j'appelle ça le pyjama créatif je sais pas quelque part ça me stimule mais je note je note que non tu as raison en fait personnellement quand je fais du télétravail notamment des web conférences je mets mes chaussures parce que si je mets pas mes chaussures j'ai l'impression que il y a un truc qui va pas je suis pas au travail bon là j'ai mis j'ai mis mon costume aujourd'hui voilà et donc la question de manière globale le télétravail c'est un mode de production voilà c'est pas simplement donc tout doit être pensé en fonction du fait je dirais les process les outils le management doit être pensé en fonction du fait qu'on ne se voit pas on perd des éléments de contexte on perd le off et que toutes les pratiques dont on pense qu'elles fonctionnent au bureau je parle de la collaboration je parle de la conduite de réunion etc on pense qu'on fonctionne mais en fait non ça fonctionne on est mauvais parce qu'on arrive toujours à compenser une mauvaise pratique un mauvais outil par du off donc on pense quand on met tout le monde à distance on perd le off on perd le contexte on perd les repères et en fait ça met toutes nos pratiques sous stress et on se rend compte que beaucoup de pratiques dont on pense qu'elles sont efficaces parce qu'on les voit fonctionner au bureau ne fonctionnent plus du tout à distance alors je vais merci Bertrand on a dépassé un peu les deux minutes mais c'était pour la bonne cause et je ne sais pas pourquoi il t'a déplacé dans l'écran c'est pas grave et je pense qu'on a une bonne transition ici pour ouvrir le micro à Xavier dont je vois qu'il est arrivé qui publie un site bien connu sur le télétravail qui s'appelle The Village et peut-être qu'il y a ici un pont vers tes conseils pour bien télétravailler en période de confinement d'ailleurs peut-être si je fais un lien avec un de tes articles récents cette période de télétravail n'est pas vraiment une période de télétravail c'est plutôt une période de télétravail imposée ce qui n'est pas exactement la même chose et ton micro est coupé je croyais que c'est toi qui me l'avais coupé bonjour à tous oui c'est exactement ça en fait le télétravail c'est plus un problème et d'ailleurs quand tu dis qu'on a un site sur le télétravail on était un site sur le télétravail pour nous c'est plus un sujet en fait le télétravail et en réalité si avec la crise on s'est aperçu que c'était toujours un sujet bien que le télétravail on en parle depuis 25 ans que la plupart d'entre nous doivent être assez à l'aise avec ça dans les entreprises en réalité c'est toujours un problème et moi ce qui m'a ce qui m'a un peu frappé pendant pendant cette crise pendant le confinement c'est d'abord effectivement la confusion entre le confinement et le télétravail dans les bonnes pratiques du télétravail les gens sont volontaires ils ne télétravaillent jamais 5 jours sur 5 et on leur recommande de surtout pas de télétravailler le mercredi avec leurs enfants là c'est la totale c'est la synthèse de tout ce qu'il ne faut pas faire et malgré ça les gens arrivent à se débrouiller mais ce qui est terrible c'est que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient complètement désemparées et c'est pour ça que je pense que le livret va être très utile c'est que même des grands groupes organisés structurés avec des RH etc ne donnaient pas de consignes claires n'ont pas briefé leurs managers pour savoir comment prendre en charge dans l'urgence leurs équipes leurs collaborateurs et en fait c'est très simple il fallait leur faire passer un seul message c'est d'être attentif et d'avoir de l'empathie c'est même pas un problème d'outils ton fameux Patrick qui organise des Skype héros il s'est débrouillé en deux jours pour bidouiller les outils comme il pouvait donc c'était pas ça la difficulté la difficulté c'était de conserver le collectif de travail et s'assurer que les gens n'étaient pas complètement oubliés dans leur coin et moi j'ai des remontées de témoignages d'entreprises qui envoient une masse de travail à leurs salariés des objectifs de boulot et puis qui s'en occupent plus qui attendent que le boulot revienne donc c'est une sorte de management par objectif quand même sauf qu'ils ne sont pas managés du tout et malgré ça on s'aperçoit que les gens arrivent à s'en sortir et c'est quand même assez étonnant et pour terminer je dirais que pour moi je pense que le télétravail je disais ça n'est plus un sujet ça n'est plus directement un sujet le télétravail c'est un symptôme de l'état d'avancée d'une culture du management vous savez tous ici que sans confiance on le redit beaucoup de fois dans le livre sans confiance on ne peut pas télétravailler on ne peut pas manager correctement un management moderne il se fait il repose sur la confiance et là on voit toujours on voit encore malheureusement beaucoup de managers et d'entreprises qui vont en traînant des pieds parce qu'ils n'ont pas eu le choix ou Bertrand le disait tout à l'heure très bien une espèce de cadeau fait aux gentils salariés qui travaillent bien voilà donc espérons au moins que cette crise et que notre livre puisse y contribuer que cette crise fasse réfléchir les managers et les dirigeants merci Xavier on reviendra parce qu'il y a des questions notamment déjà une question pour toi on l'a prise en note et d'ailleurs j'invite tout le monde à suivre son exemple et à poser ses questions dans le chat pour qu'on y réponde après donc je vais passer la parole à Emmanuel je vais enlever je vais remettre son micro c'est mieux oui merci bonjour à tous mon métier c'est la gestion de crise donc forcément en ce moment je suis un peu au coeur du sujet ma très très modeste contribution dans le livre et peut-être je peux résumer ça et ça s'adresse véritablement je pense que ça va répondre aux questions du télétravail et aux interrogations peut-être des gens à qui on a imposé des choses et aux maladresses des managers donc en fait moi j'ai travaillé sur la posture du leader confiné donc qu'est-ce qu'on attend de lui comment est-ce qu'il pourrait ou devrait se comporter donc on a vu en début de confinement ou en début de crise des comportements qui étaient soit trop loin c'est-à-dire que les gens qui s'éloignent on ne les voit plus jamais ils s'occupent de l'annonce et que du cash flow et ceux qui étaient trop près qui tout à coup étaient libérés de tout leur agenda et qui rentraient dans le micro-management et qui rendaient donc les choses totalement insupportables pour leurs collaborateurs ce qui est certain c'est que dans un moment pareil le leadership est nécessaire et c'est plus tout à fait le même type de leadership que d'habitude donc on est dans un besoin de moins participatif j'ai envie de dire enfin sous une autre forme mais de toute façon il faut que le patron soit montre qu'il est à bord et qu'il joue pleinement son rôle donc son rôle ça va être de donner une vision autant on faire ce peu parce que là il a un peu de mal à donner une vision donc c'est aussi parfois la raison pour laquelle il était flottant mais au moins se dire ok je peux à minima réfléchir à j'aurais réussi cette traversée j'aurais réussi cette gestion de crise et c'est quoi les KPI et ça donne s'il fait réfléchir ses équipes et réfléchit lui-même à ça peut-être que ça peut donner des éléments tangibles à son discours à sa vision donc il doit certainement en tout cas rester dans l'anticipation et pas dans l'opérationnel et le micro-management donc il faut qu'il comme d'habitude mais enfin encore plus que d'habitude réfléchisse au coup d'après ensuite j'ai envie de dire là on est plus sur peut-être du middle management mais de toute façon c'est la même chose ça doit décliner en descendant ce qu'il est nécessaire de faire c'est que c'est de remplir enfin pas de remplir pour rien mais de maintenir un rythme c'est les gens qui sont en télétravail ils sont tout à coup ils n'ont plus de repères ils ne vont plus au bureau ils n'ont plus les rythmes de la journée donc il est fondamental qu'il y ait une heure de sport comme disait Pierre mais qu'il y ait également un Skype café tous les matins à 9h une routine en fait de réunion une routine de se voir de se parler etc c'est hyper important ça aurait dû être élaboré et mis en place en tout début de confinement parce que ça c'est l'unique solution c'est l'unique façon de maintenir les liens et on ne se voit pas que pour traiter un sujet ou que à l'occasion d'un sujet qui émerge en fait c'est vraiment des routines de vision et de visio plutôt et ça les gens sont très contents avec ça parce qu'ils perdent un peu de tout et en même temps c'est l'unique façon de prendre la température de ne pas avoir trop d'angles morts de savoir comment ils vont parce que sinon vous n'avez aucune idée et peut-être juste pour terminer oui donc on est vraiment dans ce principe de main ferme et cœur chaud donc il faut vraiment l'idée il faut diriger il faut donner des repères redonner des repères mais le cœur chaud c'est qu'il faut se préoccuper essentiellement des gens ça va devenir votre priorité c'est plus les finances c'est plus la mission c'est plus la tech c'est vraiment c'est vraiment vos assets c'est les gens il faut s'en préoccuper donc s'en occuper de près et c'est ça qui va être absolument fondamental donc on on donne des routines on continue à donner des objectifs mais on donne des objectifs peut-être qu'on revoit plus calme qu'on revoit plus à la baisse mais il faut quand même des objectifs et des deadlines parce que c'est ça qui tient c'est ça qui tient les gens mais assouplir tout le système voilà voilà peut-être merci pour ces conseils est-ce que juste un petit juste un petit mot pour le leader parce qu'on a vu vous connaissez toutes les histoires de biais cognitifs j'imagine il y en a eu un début de crise qui a été majeur qu'on continue à voir là au Brésil c'est complètement incroyable mais on l'a vu on le voit à tous les niveaux c'est le biais d'optimisme donc qui fait que on ne considère pas la mentalité des conséquences de la situation de l'impact de la crise et moi ce qui me ce qui me préoccupe un petit peu en ce moment c'est un autre biais cognitif qui est le biais rétrospectif et qui est en fait de regarder la situation le passé de la situation à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui et donc c'est tout les yaka, faux, qu'on fallait etc et ça c'est pas du tout la bonne manière de faire un rétexte et ce qui est certain c'est que le leader en ce moment il y aura un jugement après donc lui il aura découvert plein de bonnes choses chez ses collaborateurs mais les collaborateurs auront aussi véritablement découvert qui il est donc voilà il y aura forcément un jugement post-crise Merci Emmanuel juste une petite question il y a aussi un élément qui est beaucoup ressorti ces derniers temps Nicolas Bordas a écrit un article là-dessus Olivier Simelière aussi sur la communication en temps de crise pour notamment dire alors je suppose que cette communication en temps de crise elle est importante comme dans toute crise mais pour peut-être envoyer un warning aux entreprises qui essayent de trop profiter de cette période pour communiquer et peut-être à mauvais escient alors qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil ? Ah bah écoute Yann c'est marrant parce que c'est le thème de notre webinar mardi prochain justement avec Olivier Simelière c'est les bons les bruts et les truands et donc on va essayer de regarder un peu justement cette histoire de sanctions réputationnelles en sortie de crise il y a les gens qui ont tout de suite alors on peut parler des marques des entreprises et des leaders mais il y a les gens qui ont tout de suite pris les bonnes postures qui ont dit non moi je profiterai pas des aides de l'État moi je mets à disposition tout de suite parce qu'il y a une question de timing il y a ceux qui le font maintenant ça sent un peu quand même l'opportunisme c'est un petit peu un petit peu tard mais bon c'est mieux que rien il y a ceux qui ont été très brutaux mais parce que ils se disaient la fin justifiait les moyens d'une certaine manière ils étaient hyper stressés par le cash parce que l'impact financier et l'impact business de cette crise et du coup ils ont été brutaux avec leurs salariés ils ont immédiatement dit allez vous allez prendre toutes vos vacances vous allez prendre tous vos RTT avant que ça devienne possible mais voilà ils ont bypassé les lois il y a tous ceux qui ont mis les gens en chômage total donc salaire payé par l'État et qui les font bosser 24-7 il y a les mecs qui ont quand même continué à toucher leurs dividendes donc ça c'est les bruts et puis il y a les truands donc il y a toutes les fake news tout ce qui se passe autour de la 5G toutes les cyber attaques tous les mecs qui ont profité etc donc effectivement c'est pas que de la com en fait juste pour conclure sur ce point c'est pas de la com on va être jugé sur les actions pas sur ce qu'on raconte merci Emmanuel bah écoute ce que je te propose c'est de nous mettre le lien vers ton webinaire dans le chat comme ça tout le monde pourra s'inscrire je pense que c'est un sujet éminemment intéressant je vais me tourner vers la dernière de nos collaboratrices puisque malheureusement on a une petite pensée pour elle Sylvie Lachkar ne peut pas être avec nous puisqu'elle est malheureusement malade et on espère que ce n'est pas grave Tiffen je vais ouvrir ton micro on ne te voit pas parce qu'en fait peut-être que en fait on a atteint la limite des vidéos peut-être je peux demander à Laurent Inard d'enlever sa vidéo peut-être je vais laisser Tiffen si elle a la possibilité mais sinon on t'entend très bien non mais je vais je vais poursuivre comme ça donc bonjour à tous oui moi peut-être les points sur lesquels je voudrais mettre le focus c'est la question de la famille et de l'équilibre des vies point sur lesquels j'ai modestement contribué dans le livre et on parle de télétravail mais je pense qu'il faut resituer qu'il serait faux de penser que le télétravail en période de confinement est similaire à celui des temps ordinaires si je peux dire puisque bien sûr la crise que nous vivons apporte une complexité qui est non négligeable pour bon nombre de travailleurs puisqu'ils sont contraints de gérer en plus de leur travail leur famille et leurs enfants à temps plein et je pense que cette dimension change considérablement la donne et donc ça veut dire plusieurs choses pour les entreprises d'abord et les managers les chefs d'entreprise il faut faire preuve de beaucoup de confiance comme on l'a évoqué d'indulgence de bienveillance de compréhension et prendre en compte beaucoup plus en fait quand en normal la situation familiale de chaque collaborateur puisque bien évidemment un papa ou une maman solo avec deux enfants à la maison ne va pas avoir la même disponibilité qu'un couple sans enfant par exemple et donc pour le salarié ça nécessite derrière de mettre en place une bonne organisation qui va prendre en compte à la fois les contraintes les contraintes professionnelles bien sûr mais aussi ses propres contraintes familiales et donc je dirais que l'équilibre des vies en cette période de confinement déjà en tant que classique l'équilibre entre vie pro vie perso est parfois difficile à trouver mais en période de confinement ça demande complètement de se réinventer et c'est pour toute la famille un nouvel équilibre à trouver et donc ça demande beaucoup d'organisation et de créativité je dirais qu'il y a deux clés pour ça pour moi c'est la communication donc à la fois avec son employeur mais aussi avec sa sphère familiale et puis la bonne gestion des priorités à la fois pro et perso encore une fois et puis si on pense à l'après-crise je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas adeptes du télétravail et qui donc sont en télétravail forcé et qui pourront se servir de l'expérience de télétravail en période de confinement pour réfléchir derrière à une stratégie de télétravail durable et c'est probablement un aspect positif de cette crise mais elles devront intégrer dans leur réflexion le fait que les télétravailleurs étaient à ce moment-là dans les pires conditions et que la bonne nouvelle c'est donc quelque part ils pourront être beaucoup plus productifs le jour où ils télétravailleront enfin ils travailleront à distance mais cette fois sans avoir la famille en plus à gérer puisque comme on l'a évoqué le télétravail normalement c'est pas les mercredis avec les enfants et puis bien sûr un autre point que je voudrais aborder c'est donc la question du mental puisque je pense qu'en ces périodes de crise il est essentiel de soigner son mental tout comme il est important de soigner sa forme physique on l'a évoqué et je dirais que l'essentiel c'est de rester il me semble optimiste malgré la situation qui peut être qui est dramatique sur beaucoup de points mais de se dire que voilà au bout de chaque tunnel aussi sombre aussi long soit-il voilà il y a toujours la lumière et savoir du coup profiter des bons côtés que peut offrir ce confinement je pense notamment du coup avec ce temps en famille le temps pour faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire le temps pour être présent envers ses proches même si c'est à distance et donc voilà l'idée c'est pas seulement de subir la crise mais d'en tirer profit et pas dans le sens opportuniste du terme mais vraiment en reconnaissant simplement que le confinement nous offre du temps et ce temps qui est si précieux et dont nous manquons tant dans nos vies à mille à l'heure c'est vrai il y a une chose d'ailleurs intéressante par rapport à ça je me souviens d'une étude qui avait été faite par Jean-Michel Yolin il y a très longtemps sur les premières tentatives de bureaux décentralisés qui étaient faites par IBM en 95 si mes souvenirs sont bons et qui avait démontré à propos de ce temps dont tu parles Tiffany que les gens qui étaient en télétravail en fait réinvestissaient ce temps dans leur travail et donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est finalement j'ai une durée de travail qui était déjà assez longue mais qui continue qui continue à s'allonger et ça peut d'ailleurs poser un problème c'est un problème de surchauffe il y a un moment il faut arriver à couper le bouton et se dire bon bah même si je suis à la maison je vais fermer la porte du bureau parce que j'ai la chance d'avoir un bureau je ne suis pas sur ma planche à repasser comme mon collègue mais voilà donc je peux fermer la porte du bureau et puis faire fermer l'ordinateur j'ai même remarqué le week-end qu'il fallait carrément que je ferme physiquement l'ordinateur parce que sinon j'avais tendance à le rallumer bah oui ce qui est compliqué quand on est chez soi en permanence c'est qu'en fait les temps de vie qui étaient déjà avec les outils numériques parfois un peu entremêlés là je veux dire ils s'entremêlent se recoupent donc d'avoir des temps bien définis pour le travail et après pour la famille c'est essentiel pour l'un comme pour l'autre merci Tiffen pour ces conseils et bien on avait dit 35 enfin on s'était dit 35 minutes on a mis 39 et on a commencé avec 4 minutes de retard ce qui fait que on est pile poil à l'heure et on peut commencer à répondre aux questions et je vous remercie d'ailleurs vous avez été nombreux à poser des questions alors il y a une première question qui s'adresse à Xavier de la part de Déiane je vais bien prononcer son nom cette fois-ci avec mes excuses pour la mauvaise prononciation je n'arrive pas à comprendre ce qui bloque dans la tête des décideurs et des managers nous dit-il beaucoup d'entre eux travaillent aussi à leur domicile et connaissent donc les contraintes les avantages et le cadre de fonctionnement à définir pour que cela soit efficient alors ils ont un problème de comprenette nos dirigeants mon micro est coupé non je ne pense pas que ce soit la raison je me suis posé la question je me pose la question depuis le début de The Village depuis 15 ans et je crois que en fait c'est juste un problème d'inertie et un problème culturel et donc c'est très bien s'il peut y avoir un bénéfice à cette crise c'est qu'on va démontrer que massivement pendant deux mois on aura réussi à le faire donc ça va être difficile de dire on ne peut pas le faire chez nous les gens ne pourront pas enfin toutes les excuses bidons qu'on entend y compris non c'est des problèmes de sécurité etc parce que là la sécurité on l'a allègrement envoyé promener j'aimerais bien savoir le nombre de tu parlais de zoom tout à l'heure et de ces failles de sécurité combien de gens ont sécurisé leur connexion wifi combien de gens ont un VPN pour travailler à distance etc donc je crois que l'origine elle est vraiment culturelle et d'ailleurs dans les statistiques de l'OCDE sur le télétravail pendant très longtemps la France et l'Italie étaient en queue de peloton et les pays scandinaves et anglo-saxons étaient en tête de peloton et je crois que alors la France est beaucoup remontée depuis assez rapidement 3-4 ans pour diverses raisons juridiques techniques comme les ordonnances Macron qui ont simplifié les choses qui ont rendu visibles des télétravailleurs qui n'étaient pas visibles auparavant ils étaient en tête de peloton ces groupes de pays à mon avis parce qu'ils ont des managements de plus ouverts peut-être plus 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 responsabilisants qui font plus facilement confiance que les pays du sud comme l'Italie ou la France et je pense que c'est vraiment ça l'origine c'est un problème culturel je faisais du ce qu'on appelle le hoteling c'est en fait on supprimait les bureaux en 95 en Angleterre ça fait 25 ans donc on a 25 ans de retard alors est-ce que c'est parce que leur management est plus souple oui je pense qu'il y a une enfin tout au moins pour la Grande-Bretagne c'est clair c'est qu'on manage différemment on se fout un peu de la méthode et de qui tu viens et de où tu es on se demande plutôt de savoir si tu vas livrer le résultat attendu et si tu le livres à ce moment-là c'est bien et si tu ne le livres pas c'est pas grave mais on ne te rappellera plus alors Yann juste sur ce point je vais juste prendre la parole on évoque dans le livre le témoignage d'un salarié d'un d'un ancien grand groupe enfin d'un ancien salarié d'un grand groupe américain qui explique que déjà dans les années 90 dans la Silicon Valley il y avait une forme de télétravail c'est-à-dire que pour éviter un certain type de métier de passer leur temps de travail dans les bouchons sur la one-on-one il y avait des bureaux à distance qui permettaient par exemple pour les commerciaux d'aller s'installer au plus près de chez eux sans avoir besoin de rejoindre le siège de la boîte pour laquelle il bossait donc cette pratique elle dépend des métiers elle dépend de la culture elle dépend du type de management et c'est clair que oui on a du retard on a du retard en France après il faut penser le confinement pas uniquement à l'échelle de la France mais à l'échelle du monde c'est la moitié de l'humanité qui est confinée et on est tous ramenés à la même base on est tous quelque part alignés sur le même type de comportement je pense que beaucoup parmi vous doivent travailler avec des partenaires ou des collègues à l'étranger c'est très amusant de voir comment ils vivent eux aussi ces modes de fonctionnement et puis n'oublions pas tous les métiers qui eux ne peuvent pas continuer de fonctionner via le télétravail et qui se retrouvent alors en France plus ou moins secondés via les aides du gouvernement et puis dans certains pays il n'y a pas d'aide du tout et donc ce qu'on oublie parce qu'on a un modèle social en France qui est quand même très évolué c'est que dans certains pays le confinement ça s'est traduit par des baisses de salaires des salaires qui sont été aidés par deux ou quasiment par un et demi donc au total c'est pas uniquement la mise en place du télétravail c'est aussi la mise en place de nouvelles relations à l'entreprise à la structure et Bertrand l'évoque dans le livre ça va ouvrir un boulevard pour les recruteurs d'ici quelques jours parce que beaucoup de salariés vont vivre cette période là comme une période traumatisante et vont se dire c'est pas la faute du télétravail c'est pas la faute de la crise c'est la faute de l'entreprise pour laquelle je télétravaille nous avons notre ami Christian Béguin qui est là qui est un spécialiste de recrutement je pense qu'il appréciera une question qui a été posée pour Emmanuel par Rafik comment les RH sont-ils impactés par cette crise que voyez-vous de nouveau Bonjour Rafik comment les RH sont impactés les RH ils courent un peu partout comme une poule qui a perdu la tête ils sont très très débordés parce que d'abord je ne suis pas du tout spécialiste des RH je regarde ça de très loin mais j'ai l'impression que c'est un métier qui s'est plus transformé en headcount qu'en véritablement gestion de la motivation du talent management etc. des collaborateurs ils ont été ce qui est assez sidérant et je ne vais pas m'éterniser mais c'est qu'en début de crise les RH français se sont focalisés sur l'aspect légal c'était que ça est-ce qu'on a le droit d'eux est-ce qu'on peut faire ceci est-ce que machin est-ce que ça c'est compliant est-ce que ça c'est autorisé est-ce que c'est donc en fait on a perdu un temps un temps fantastique parce que forcément les décrets d'application etc. ont été plus longs que la mise en place du confinement et c'était leur souci premier alors qu'on pourrait imaginer que leur souci premier c'était peut-être de mettre en place une enfin moi ce que j'ai essayé de faire avec mes clients tout de suite un Q&A une hotline ou à minima un email où les gens peuvent poser les questions qu'ils ont sur la situation enfin de faire remonter en fait de faire du bottom-up absolument c'était pour moi la première des priorités pour éviter l'angle mort de savoir un peu de comprendre un peu qu'est-ce que qu'elles sont les questions que se posent les gens et quel genre d'anxiété etc. pour y répondre voilà merci Emmanuel il nous reste environ 10 minutes on va pousser si vous êtes d'accord je vois que tout le monde est resté très connecté c'est très sympathique on va pousser jusqu'à 10h on s'arrêtera à 10h pile je vois des remarques sur parce que finalement moi je n'ai pas donné mes 2 minutes sur le télétravail qui n'est pas possible pour tout le monde et notamment j'ai commis des articles dans le livre sur ce sujet des délaissés du télétravail et je pense qu'il y a un message ici qui me paraît important pour nous qui sommes tous plus ou moins concernés par ces sujets c'est de se préoccuper quand même même si ça ne nous concerne pas nous-mêmes de l'énorme majorité de la population qui elle n'est pas concernée par ce télétravail il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir c'est au fur et à mesure de ce confinement et de cette prise de conscience de l'importance de ce télétravail dont avec Xavier nous venons de remarquer que nous avions un retard à rattraper et que nous étions en train de le rattraper aujourd'hui donc du coup on est tout fiers on est tout contents on est tout contents de voir que effectivement ça y est quelque chose est en train de bouger au pays des Gaulois et puis en même temps on se félicite que tout le monde se met au télétravail mais en fait tout le monde le concerne et là je prends que les chiffres qui sont donnés par monsieur Edouard Philippe lui-même au cours d'une de ses allocutions 40% de la population active ce qui est faux d'ailleurs en fait c'est même pas 40% de la population active c'est peut-être la moitié de ces 40% puisqu'on le sait Xavier lui-même a publié un article là-dessus il y a à peu près la moitié des gens qui sont en position de pouvoir télétravailler qui rament ou qui n'ont pas la possibilité de télétravailler tout complètement parce qu'ils n'ont pas l'espace ou que la famille est un peu justement trop confinée donc il faut tenir compte à mon avis c'est la piste de réflexion que je propose dans le livre de cette d'abord je dirais de cette vision du monde qu'on a eu peut-être et nous sommes responsables nous aussi d'un monde qui serait un monde sans usine avec des gens en col blanc qui travailleraient intellectuellement dans un monde virtuel et qui finalement sont confinés chez eux tranquillement à télétravailler mais qui quand ils sortent vont dans des magasins avec des gens qui eux ne sont pas en train de télétravailler et des gens qui parfois sont sur des chantiers qui n'ont pas la possibilité de mettre la bétonneuse dans le salon ou carrément qui ont arrêté le chantier tout court et qui sont dans des situations assez désastreuses on l'a vu aussi chez les agriculteurs qui produisent des produits mais qui n'arrivent plus à les vendre etc. Toujours sur le même sujet je vais poser une question à Bertrand de Rafik encore j'ai l'impression que les entreprises ne sont pas demandeuses d'une aide ou conseil sur ces aspects c'est peut-être une bonne remarque je ne sais pas nous faisons du push pour faire prendre conscience et heureusement sauf que j'ai l'impression que les dirigeants ne sont pas très réceptifs sur la question de ne pas être demandeur d'une aide je pense que c'est une conséquence directe de ce qui a pu être dit par exemple par Xavier tout à l'heure à partir du moment où on n'a pas la culture on ne veut pas le faire on ne va pas demander à se faire aider et là on s'est retrouvé un peu avec des entreprises qui se sont retrouvées obligées télétravail à marche forcée je dis toujours que le télétravail c'est comme le saut en parachute on n'arrête pas de se dire avec des amis ce serait bien de le faire c'est une super expérience on trouve toujours une raison de ne pas le faire c'est ce qu'ont fait les entreprises et là elles se sont retrouvées dans un avion avec les deux moteurs en flamme et obligées de sauter donc un peu trop tard pour demander de l'aide je pense que ça peut arriver pour le jour d'après où elles vont se rendre compte et puis pourquoi et pourquoi justement elles sont aussi aussi rétractaires encore une fois je pense que c'est une question de culture on ne se rend pas compte de c'est pas simplement mettre des gens à distance avec une connexion wifi sinon on ne serait même pas là tous en train d'en parler il y a une révolution sur laquelle je pense c'est la poussière qu'on a voulu mettre ce qu'on a mis sous le tapis parce qu'on ne voulait pas entendre parler je reviens sur des questions de culture et de management le télétravail c'est passé d'une culture du moyen et du temps je contrôle ce que les gens font de leur temps et une culture du résultat c'est à dire je fais confiance et je relève les compteurs à la fin de la journée et beaucoup de managers je pense en France contrairement à la culture anglo-saxonne ne sont pas du tout prêts à ça ils perdent ce qui a été jusqu'à présent la manière dont on a défini leur fonction qui est tu contrôles et tu transmets l'information donc le contrôle vous savez bien ce que ça veut dire et il faut que les gens soient là même s'ils jouent à Candy Crush on surveille qu'ils sont là le bon nombre d'heures même s'ils produisent mal ou qu'ils produisent rien c'est pas grave et là on passe de je ne peux pas contrôler ce qu'ils font la seule chose que je peux contrôler c'est le résultat final et je peux les inspirer je peux les supporter mais je ne peux pas être dans le contrôle permanent et ça c'est un truc qui est traumatisant pour je pense en France et dans d'autres pays énormément de managers et une telle révolution je me mets à la place du dirigeant qui se dit si jamais je bascule dans ce mode là j'ai peut-être 30, 40, 50, 60% de mes managers qui sont obsolètes est-ce que j'ai envie de me prendre ce tsunami sur la figure c'est nécessaire mais comme le saut en parachute c'est une super bonne idée on le fera plus tard c'est une bonne transition et je pense peut-être conclure là-dessus d'ailleurs c'est de demander quelle est votre vision pour le futur il y a une question qui revient souvent dans les discussions que j'ai autour de moi ou des gens qui m'interpellent là-dessus c'est ces changements qu'on voit aujourd'hui vont-ils être durables ? C'est peut-être Hervé ? C'est très difficile de dire ce qui peut être durable ou ce qui peut être durable ne serait-ce que parce que ce type de crise est complètement imprévisible et d'autres crises imprévisibles il y en viendra d'autres on a tous quelques cheveux blancs ou pas de cheveux autour de cette salle et on a vécu des crises majeures qui n'avaient jamais été anticipées les subprimes en 2008 l'explosion de la bulle internet l'invasion du Koweït donc dire que les changements à lieu aujourd'hui sont là pour durer sans savoir ce qui se passera dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans c'est impossible de s'engager à court terme je pense qu'il y a certaines modifications quand même qui vont intervenir la première c'est le rapport à l'espace pour beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui les locaux sont des pertes sèches c'est-à-dire qu'on est en train de payer nos loyers qui sont vides en espérant qu'ils ne seront pas visités donc on va on va largement repenser ce rapport à l'espace et ce rapport au bureau et ne serait-ce que l'expérience du télétravail qu'on vient d'évoquer pour comme comme le guide d'analyse deuxième changement qui peut avoir lieu à court terme on s'est focalisé ces derniers temps sur l'intelligence artificielle est-ce que ça allait changer dans la marge du nom et je pense que Pierre pour aborder le sujet juste après moi on n'entend plus parler en intelligence artificielle depuis depuis un mois c'est plus devenu une focalisation majeure la focalisation majeure c'est est-ce qu'on est capable de traiter 5 000 6 000 10 000 personnes en réanimation et là c'est plus de l'IA dont on a besoin pour que l'espèce humaine survive c'est de bras c'est de formation c'est de personnes qui se dévouent même chose des GAFA je pense que le rapport des GAFA va largement évoluer parce que certains sont omniprésents je pense à Amazon et ça sera peut-être un autre débat mais je pense que ce qu'on fait subir aujourd'hui Amazon en France est stupide on ne va pas mais je pense que ça ça donnerait le présent un autre débat Google Apple Facebook qui sont ici sur des tas de cash on n'a pas vu les investissements majeurs qu'ils ont fait pour accélérer la recherche il y a plein de petits changements qui auront lieu des changements majeurs sur le long terme je ne suis incapable de le dire Pierre peut-être sur l'IA excuse-moi Pierre peut-être si tu veux compléter ah oui l'IA Pierre qui a écrit l'IA expliquer à mon boss c'est une bonne question ça effectivement je n'avais pas percuté ça on ne parle plus du tout de l'IA intéressant merci Hervé je pense que ce que moi j'en retiens c'est qu'on va s'alléger les uns et les autres de pas mal de choses et pas mal d'idées reçues tu parlais des GAFA et il y a un vrai sujet ce n'est pas eux qui font tourner la société aujourd'hui c'est un peu le sens du bon papier sur la revanche des silencieux en fait ce sont des gens dont on disait que les métiers allaient disparaître parce que justement l'IA allait remplacer tous ces gens-là et on s'aperçoit qu'ils sont indispensables donc il y a une vraie réflexion je pense que dans l'allocution du président de la République de lundi soir il y avait quelques éléments sur pas le monde d'après mais ce qui va se passer et les réflexions qu'on doit tous mener sur la suite alors c'est vrai qu'il y a on était embarqué un peu sur des choses astray stratosphériques on s'aperçoit que c'est aussi dans le bouquin il y a des trucs très concrets qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut continuer à automatiser un certain nombre de tâches qui polluent et du reste qui polluent beaucoup nos soignants et les hôpitaux et les cliniques il y a pas mal de trucs administratifs qui sont demandés et je pense qu'on gagnerait à rééquilibrer tout ce qui est lié aux soins et tout ce qui est fondamental pour les soignants versus tout ce où il y a l'administratif donc il y a tout un travail il y a tout un travail il y a c'est le coup d'après et on n'y est pas encore on le voit très bien on est loin d'avoir d'avoir utilisé la puissance de l'informatique et je pense que ça c'est un point qui va dans les prochains enfin déjà dès maintenant mais qui va bouger les entreprises moi je travaille dans le secteur bancaire on demande des efforts dans le secteur bancaire des traitements des déplacements d'échéances et autres et on s'aperçoit que les outils informatiques sont toujours pour beaucoup en cobol et autres ne sont pas très automatisés celui qui automatise en fait les outils informatiques c'est l'être humain d'ailleurs c'est le collaborateur dans le back office et autres et donc là il y a des vrais travaux et des vrais chantiers à mener avant de commencer à penser au remplacement comme le font certains technoprophètes ou intellectuels qui parlaient des inutiles justement ces personnes là qui sont qui sont qui sont inutiles parce que parce qu'en temps de crise sanitaire c'est eux qui font tourner la marmite donc je pense qu'il y a une question de modèle économique aussi et finalement de réflexion de la fiscalité parce qu'il va falloir bien se poser cette question là pour valoriser ces métiers qui sont moi j'aime pas tellement le terme de première deuxième troisième ligne parce que finalement tout le monde tout le monde bosse alors certes ils sont exposés mais c'est pas le bon sujet ils font leur métier ils ont pas demandé à être en première deuxième troisième ligne ils font le job je pense qu'il y a une vraie réflexion sur l'allègement et sur le retour à certains fondamentaux je crois qu'on est allé un peu loin dans la vénération des entreprises qui ont des modèles économiques de rendement croissant on est allé assez loin aussi dans des bulles il y a des bulles qui vont exploser moi je le vois dans le domaine sportif il y a des charges fixes servées par une charge fixe qu'on a le cash est un point important on voit la difficulté que vont avoir certains certains on va dire sports professionnels à tenir dans la durée donc il y a des réinterrogations à faire mais il y a un sujet avant de parler d'IA parlons du I qui est informatisation et faisons-la bon escient avant d'essayer d'aller trop loin sur ces sujets il y a des trucs très simples à faire donc vaste sujet merci Pierre on va clore cette conférence puisqu'il est près de 10 heures peut-être un dernier mot Xavier une réaction sur les échanges très riches qui se passent en ce moment sur le chat entre Rafik et le reste du monde Rafik qui a créé une association de coach je cite l'URL je vais le remettre ici dans le bas solidaritécovid19.org et qui a regroupé 60 coachs pour aider les entreprises dans ces temps de crise et ce dont il s'aperçoit c'est que personne ne demande d'aide c'est bizarre non c'est pas bizarre c'est l'illustration de ce que disait Bertrand tout à l'heure si t'as pas conscience que tu as besoin d'aide tu vas pas aller demander de l'aide tu vas pas avoir recours à un coach j'ai exactement le même témoignage d'amis qui travaillent à 2-3 coachs autour de ces thèmes là ils ont mis en place très vite une offre gratuite d'accompagnement dans l'urgence d'aide aucun retour parce que c'est pas le problème pour reprendre l'image de Bertrand les moteurs sont en feu on saute et on fait ce qu'on peut et voilà mais comme on a pas été préparé ça renvoie au propos d'Emmanuel on a pas été préparé on sait pas gérer la crise si une crise ça se prépare ça s'anticipe évidemment pour la communication mais pas que pour l'organisation pour tous les aspects et c'est ce qu'on voit c'est ce que je disais tout à l'heure je suis sidéré de voir le nombre d'entreprises qui sont démunies et donc on peut faire qu'une recommandation c'est d'acheter le livre merci merci Xavier il y a un retour d'expérience de Patrick Chambaud on va encore nous accuser de faire du pro-américanisme je suppose mais retour de mon côté je travaille dans une équipe internationale il est chez IPC une société qui fait des solutions de téléphonie et d'informatique pour les traders avec des personnes qui s'appellent IPC avec des personnes au UK en USA en Asie et il dit on est en mode de travail virtuel en permanence ça fonctionne très bien en effet avec des routines mais également un focus sur le délivré comme j'ai expliqué tout à l'heure on fournit ou on ne fournit pas on ne cherche pas trop à savoir comment c'est fabriqué mais tout c'est de fournir cela est parfois compliqué à gérer quand on ne voit pas du tout certaines personnes physiquement et il parle aussi de la barrière de la langue qui s'ajoute à tous ces aspects mais c'est vrai que dans les entreprises très internationales qu'elles soient américaines ou françaises d'ailleurs je pense ça fonctionne très bien j'ai connu ça dans les entreprises françaises internationales aussi bien je pense qu'il y a énormément de sujets qu'on pourrait encore évoquer mais bon il est 10h il faut qu'on retrouve un peu le reste du travail il y a nos listes de choses à faire un grand merci à tous et à toutes c'était très sympa et c'est la première fois je crois que je vois autant de personnes connectées dès le début qui restent quasiment jusqu'à la fin c'est vraiment ça montre l'intérêt du sujet écoutez peut-être que Isabelle peut nous remettre le lien pour le bouquin je rappelle que l'ensemble des bénéfices de ce livre vont à la fondation de France et que nous ne touchons strictement rien ni rémunération ni droit d'auteur et on remercie au passage Kawa les éditions Kawa qui nous ont permis de publier ce livre en un temps record Kawa d'ailleurs la collection à mon boss qui fête ses 10 ans cette année joyeux anniversaire voilà merci à toutes et à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501